Bienvenue dans Fragment, l'histoire racontée par ceux qui la vivent, par moi aussi. Fragment c'est un petit concept que j'aimerais tester, j'aimerais vous raconter, vous conter des petites histoires dans l'histoire à partir d'anecdotes ou de récits que j'aurais pu glaner par-ci par-là. Il y aura beaucoup moins de montage, c'est un format à la cool, en gros je vous raconte une histoire, tout simplement et tout naturellement. Je suis à la cool de ouf là en fait. Et pour ce premier épisode, laissez-moi vous plonger dans les mémoires du capitaine Marcelin Marbeau, et plus précisément le récit d'un épisode à peine croyable de la bataille des l'eau. Je l'ai déjà traité dans un format réel sur mon compte Instagram que je vous invite à suivre d'ailleurs, mais j'ai été très frustré d'être limité à 1 minute 30, j'ai pu en raconter à peine 10% de cette histoire, il me reste énormément de trucs de dingue à vous partager. Du coup ce sujet s'imposait pour ce premier épisode parce que, croyez-moi, c'est une histoire hallucinante de bout en bout. Je vous propose donc de plonger avec moi dans un récit épique d'un épisode qui l'est tout autant, ça se passe le 8 février 1807 et nous sommes en plein cœur de la bataille des l'eau, accrochez-vous. C'est une vidéo qui est donc un peu différente des autres et le partenaire de celle-ci l'est tout autant puisqu'il s'agit d'un projet, un beau projet dont j'aimerais vous parler, qui est encore en développement et qui a besoin de vous. Il s'agit d'un projet de création de jeux de société, Théopolis, les bâtisseurs du ciel. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un jeu de stratégie dont le but est de bâtir votre cité, le tout dans un univers chrétien. C'est ce qui en fait sa grande originalité parce que les orques, les elfes et les trolls, ça va 5 minutes. Vous avez un plateau de jeu central, des plateaux individuels et des cartes, des pions, etc. classiques et c'est vraiment une aventure entre terre et ciel où vous devrez construire le plus rapidement possible votre cité sainte avant l'apocalypse. Alors je ne l'ai pas testé parce qu'il est encore en développement et en financement, mais sachez qu'il en a existé une autre version sous une autre forme qui a été appréciée et approuvée par des centaines de joueurs. Là, il s'agit de la nouvelle version améliorée et plus aboutie. Je trouve ça très sympa, les dessins, les cartes sont très jolis, le concept aussi et c'est pourquoi je souhaitais mettre ça en avant aujourd'hui. Car comme je l'ai dit, le projet est encore en financement sur Credo Funding et il a besoin de vous. Ils ont déjà recueilli plus de 13 000 euros et c'est très encourageant et le financement se termine fin décembre, donc il ne faut pas perdre de temps. Je vous invite à aller sur le lien en description pour avoir plus d'informations là-dessus sur le jeu et aussi pour participer, les soutenir et recevoir votre propre jeu. C'est vraiment un beau projet, donc je compte sur vous pour les soutenir et n'oubliez pas, si vous participez, de préciser que vous venez de ma part. Les frais de port vous seront offerts et moi, ça me permettra de voir à quel point vous vous êtes mobilisés. Venons-en donc maintenant à l'histoire incroyable du capitaine Marbeau et de sa jument Lisette. Ça se passe lors de la bataille d'Elo, 8 février 1807. Mais pour bien comprendre et pour vous plonger un peu dans l'ambiance, il faut remonter un petit peu avant, à l'automne 1805, un peu avant la bataille d'Austerlitz. Là, j'ai les mémoires du capitaine Marbeau sous les yeux, ça va me servir un peu de repère et je vais vous raconter tout ça. On est donc à l'automne 1805, au moment où tous les officiers et soldats sont en plein préparatif en vue de la bataille d'Austerlitz, c'est de la campagne qui se prépare. Et le capitaine Marbeau, lui aussi, il a déjà deux chevaux mais il se cherche un vrai cheval de bataille, sauf qu'à ce moment les prix sont très élevés et lui, il n'a pas beaucoup d'argent. Il apprend alors qu'à Paris, un certain monsieur Figuerlin, il a une grande écurie bien fournie et dans cette écurie figure une certaine jument appelée Lisette. C'est apparemment une bête qui est excellente, quand on arrive à la dresser, à bien la dresser et qu'on est à cheval, elle est incroyable, c'est un animal incroyable mais elle a un défaut terrible. C'est qu'elle mord, nous dit Marbeau, comme un bulldog et qu'elle se jetait avec furie sur les personnes qui lui déplaisaient. Et ce monsieur Figuerlin, d'ailleurs, il avait déjà essayé de la vendre mais sans préciser à quel point elle était féroce. Et le pauvre mec qui l'avait acheté, surtout son palfrenier, s'était fait littéralement ouvrir le ventre, elle lui avait arraché les entrailles avec le ventre. Donc il a été sans plaindre à la police qui a ordonné au propriétaire de désormais mettre un écriteau pour préciser à quel point sa jument peut attaquer les gens. Et il fallait que les personnes remplissent un contrat signé pour dire qu'ils étaient bien au courant avant de l'acheter. Donc ça rendait cette jument très difficile à vendre pour lui mais surtout moins cher. Et c'est Marbeau qui va en profiter puisqu'elle valait quoi ? Elle valait 5000 francs et Marbeau l'a eue pour 1000 francs. Donc il a fait une très bonne affaire mais il lui a fallu, nous dit-il dans ses mémoires, plusieurs mois et cette bête lui a donné beaucoup de peine pour la dresser. Il nous dit qu'une fois qu'on était placé sur son dos, c'était une monture vraiment incomparable. Un cheval incroyable, fort, brave, intelligent mais il continuait à mordre les gens. Il avait déjà mordu plusieurs personnes, il a mordu Marbeau lui-même. Quand soudain, quelqu'un a trouvé la solution, un certain François Warland qui était au service du capitaine Marbeau. Qu'a-t-il fait ? Il s'est tout simplement muni d'un gigot rôti bien chaud qu'il tenait en main. Et lorsque la bête se jetait sur lui, il lui présentait le gigot qu'elle saisissait de ses dents. Et comme il était très chaud, elle se brûlait les dents, les gencives, la langue. Elle poussait un cri affreux et elle laissait tomber le gigot à terre. Et à partir de là, elle n'a plus mordu la personne en question. Et Marbeau nous dit qu'il a employé le même moyen pour l'adresser et qu'il a obtenu les mêmes résultats. Donc maintenant, elle ne s'attaquait ni à lui, ni à la personne qui avait fait cette expérience, qui à ma foi très bien fonctionnait. Mais elle continuait de croquer de temps en temps les étrangers qui passaient auprès d'elle. Il nous raconte une anecdote, il dit qu'il pourrait nous en raconter 20, mais cette anecdote, un jour, pendant le séjour du maréchal Augereau au château de Bellevue, parce que Marbeau est sous les ordres d'Augereau, on se rend compte que la nuit, quelqu'un, un brigand, vient prendre les sacs d'avoine qui sont laissés dans l'écurie. Alors, quelle solution choisit-on ? On laisse Lisette près de la porte, détachée. Et la nuit suivante, le voleur s'introduit dans la grange, et la jument le saisit par la nuque, le traîne au milieu de la cour, et là, elle lui brise deux côtes, elle le fout aux pieds, le mec pousse des cris épouvantables, il a fallu que tout le monde intervienne pour lui sauver la vie. Et Marbeau termine cette présentation, telle était la jument que je montais à Elo. Et venons-en justement, maintenant que vous connaissez le pédigré de cet animal, venons-en à cette bataille d'Elo. On est donc le 8 février 1807, c'est la bataille d'Elo qui fait rage, et je vous l'avais expliqué dans le réel, et je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo que j'avais faite sur Elo, parce que c'est vraiment la bataille que je préfère. Il s'est passé tellement de choses épiques, héroïques pendant cette bataille, dont ce que je vais vous raconter. Napoléon envoie le 14e de ligne au feu, une tempête s'abat sur ce régiment, et il se retrouve, une fois que la tempête se dissipe, encerclé par les russes, il est littéralement au milieu des rangs russes. Donc le 14e de ligne est en danger, et quand la tempête se dissipe, on le découvre au milieu des rangs russes, il est littéralement entouré de toutes parts par l'ennemi, et le 14e de ligne agite son aigle, nous dit Marbeau, agite son aigle en l'air pour prouver qu'il est toujours vivant, et qu'il demande du secours. C'est à ce moment que Napoléon ordonne au maréchal Augereau d'envoyer vers le 14e de ligne un officier pour lui dire qu'il peut cesser de défendre ce monticule sur lequel il était, et de se former en petit carré pour revenir, parce que le régiment est vraiment dans une très mauvaise position. Mais c'est pas facile d'envoyer un officier donner cet ordre, cet ordre de repli, parce que, comme je vous l'ai dit, le régiment est entouré par les russes, et les Cossacks sont entre les français et le 14e de ligne. Donc Marbeau nous dit, il devenait à partir de là évident que l'officier qu'on allait envoyer vers ce malheureux régiment serait tué ou pris avant d'arriver jusqu'à lui. Dans l'armée impériale, il était d'usage, et il le raconte très bien, chaque maréchal avait des aides de camp. Et les aides de camp se plaçaient en file indienne en attendant les ordres. Quand il y avait un ordre qui arrivait, c'est le premier qui prenait l'ordre et qui s'en occupait, puis on passait au suivant, ça permettait de répartir les ordres de manière équitable. Là, quand cet ordre, quand ce terrible ordre arrive, c'est un capitaine du génie qui s'appelle Froissart, à qui on confie la terrible mission d'aller transmettre ce message au 14e de ligne. Froissart part au galop et Marbeau nous dit « Nous le perdîmes de vue au milieu des Cossacks et jamais nous ne revîmes ni sûmes ce qu'il était devenu. » Deuxième aide de camp, on envoie un officier nommé David et Marbeau nous dit « Il eut le même sort que Froissart, nous n'entendîmes plus parler de lui. » Le troisième aide de camp, je vais vous lire, pour la troisième fois, le maréchal appelle « L'officier a marché, c'était mon tour, c'était au tour de Marbeau. » Lorsque le maréchal Augereau voit que c'est Marbeau qu'il va envoyer à une mort quasi certaine, Marbeau nous dit qu'il a la mine triste, qu'il verse même des larmes, parce qu'il sait qu'il envoie vers une mort certaine, il n'arrive pas à dissimuler sa tristesse, mais c'est la règle, Marbeau doit y aller, il nous dit « J'étais soldat, on ne pouvait faire marcher un de mes camarades à ma place, et je ne l'eusse pas souffert, si t'étais me déshonoré, je m'élancais donc. » Voilà donc Marbeau qui s'élance, mais il a décidé d'adopter une autre stratégie que ses deux malheureux prédécesseurs au milieu des lignes Kozak. Il avait remarqué que les deux officiers qui l'ont précédé avaient sorti leur sabre, donc ils avaient l'intention de se battre, de riposter. Marbeau considère que c'est une très mauvaise stratégie. « Je m'y prie donc autrement, » nous dit-il, en laissant mon sabre au fourreau. Lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est de foncer, tête baissée, vers le monticule où est situé le 14e de ligne. « Je résolus de m'y rendre sans faire attention au Kozak que j'annulais par la pensée. » Et ce système lui réussit parfaitement, puisque Lisette s'est parfaitement acquittée de sa tâche. La jument plus légère qu'une hirondelle, volant plus qu'elle ne courait, dévorait l'espace. Il lui a permis d'arriver jusqu'au 14e de ligne. Mais c'est marrant aussi, parce que quand Marbeau traverse les lignes de Kozak, personne ne comprend rien, il nous dit « Aucun de ces Kozak n'essaya de m'arrêter, d'abord à cause de l'extrême rapidité de ma course, et aussi probablement parce qu'étant en très grand nombre, chacun pensait que je ne pouvais éviter les camarades placés plus loin, si bien que j'échappais à tous et que je parviens au 14e de ligne sans que moi ni mon excellent jument eussions la moindre égratignure. » Déjà ça, c'est incroyable. Lorsque Marbeau arrive au malheureux et dévasté régiment du 14e de ligne, il s'adresse au chef de bataillon et lui transmet les ordres de l'empereur de se replier en carré pour rejoindre le gros de l'armée. Mais le chef de bataillon estime que cet ordre est encore plus suicidaire que de rester sur place. Il lui dit « Je ne vois aucun moyen de sauver le régiment. Retournez vers l'empereur, faites-lui les adieux du 14e de ligne qui a fidèlement exécuté ses ordres et portez-lui l'aigle qu'il nous avait donné et que nous ne pouvons plus défendre. Il serait trop pénible en mourant de l'avoir tombé aux mains des ennemis. » Et Marbeau nous dit « Le commandant me remit alors son aigle que les soldats glorieux, débris de cet intrépide régiment, saluèrent pour la dernière fois des cris de « Vive l'empereur », eux qui allaient mourir pour lui. » Incroyable, rien que de dire ça, j'en ai des frissons, c'est un truc de dingue. Donc Marbeau arrive, le régiment refuse de se replier parce qu'il se considère comme perdu, mais le voilà affublé d'une autre mission, ramener l'aigle du régiment en sûreté auprès de la grande armée et auprès de l'empereur. Sauf que l'aigle, il est fixé en haut d'une hampe, c'est quelque chose de grand qui se remarque, les Cossacks vont évidemment lui foncer dessus. Il décide alors, avec l'assentiment du commandant, de briser la hampe pour n'emporter que l'aigle afin que sa course soit facilitée. Et c'est à ce moment-là, nous dit Marbeau, qu'un des nombreux boulets que les Russes tiraient traversa la corne de derrière son chapeau. À quelques lignes de ma tête, il nous dit « La commotion fut d'autant plus terrible que mon chapeau était retenu par une forte courroie de cuir fixée sous le menton. » En gros, le boulet l'a frôlé, ça lui a fait une sorte de coup du lapin, ça lui a mis un choc terrible. Il nous dit « Je fus comme anéanti, mais ne tombais pas de cheval. Le sang me coulait par le nez, les oreilles, et même par les yeux. Néanmoins, j'entendais encore. Je voyais, je comprenais et conservais toutes mes facultés intellectuelles, bien que mes membres fussent paralysés, au point qu'il m'était impossible de remuer un seul doigt. Le mec se retrouve à cheval, au milieu du 14e de ligne qui est lui-même encerclé par les russes, complètement conscient, mais aussi et surtout complètement paralysé, incapable de faire le moindre mouvement. Et c'est à ce moment-là que les grenadiers russes passent à l'attaque. Marbeau nous dit que les grenadiers russes s'élancent et fondent sur les débris de ce brave 14e de ligne qui n'en a plus pour très longtemps. Ils sont complètement bourrés, il nous dit, ils sont gorgés d'autres vies, mais d'autres vies, pardon, mais les braves français se défendent vaillamment avec leur baïonnette. Certains d'entre eux s'adoscent au flanc de la jument pour se protéger. Et Marbeau est toujours là, à cheval, sur sa jument, avec des soldats adossés à sa monture, tout autour de lui, incapables de faire le moindre mouvement. Il m'était impossible, nous dit-il, de serrer les jambes pour faire comprendre ma volonté à ma monture. Ma position était d'autant plus affreuse que, ainsi que je l'ai déjà dit, j'avais conservé la faculté de voir et de penser. À ce moment, un officier russe, qui avait, nous dit-il, une figure atroce, faisait des constants d'efforts pour essayer de le transpercer avec son épée et, n'y parvenant pas, il désignait Marbeau, qu'il prenait pour le chef des Français parce que c'était le seul qui était à cheval, il désignait Marbeau à ses camarades qui, nous dit-il, tiraient par-dessus la tête de leurs camarades pour essayer de l'abattre. Il entendait ainsi les balles sifflées, le mec mettait des coups d'épée pour essayer de le transpercer, ça siffle de tous les côtés à son oreille, ça hurle, et lui est toujours immobile, incapable de bouger, dressé sur son cheval. L'affaire prend une autre tournure quelques instants plus tard lorsqu'un grenadier russe réussit à lui transpercer le bras, donc Marbeau nous dit même qu'il ressent avec un plaisir affreux le sang chaud lui couler sur le bras, et, et là je laisse la parole à Marbeau pour la suite, mais incroyable et j'en parle dans le réel, le grenadier russe, redoublant de fureur, me portèrent encore un coup lorsque la force qu'il mit le faisant trébucher, sa baïonnette s'enfonça dans la cuisse de ma jument qui, rendu par la douleur à ses instincts féroces, se précipita sur le russe et d'une seule bouchée lui arracha avec ses dents le nez, les lèvres, les paupières ainsi que toute la peau du visage et en fit une tête de mort vivante et toute rouge. C'était horrible à voir. C'est en quelque sorte le premier zombie, la première mention d'un zombie d'un mort vivant dans l'histoire. Puis, se jetant avec furie au milieu des combattants, Lisette, ruant et mordant, renverse tout ce qu'elle rencontre sur son passage. Ça y est, le cheval a enfin décidé qu'il devait bouger, même si Marbeau est paralysé, ne peut pas lui donner d'ordre. Le coup de baïonnette dans la cuisse, ça lui a suffi. Elle renverse tout sur son passage, elle attrape le grenadier qui lui a transpercé la cuisse, elle le saisit par le ventre, elle lui arrache les entrailles avec ses dents, sacrée Lisette, et elle lui broie le corps sous ses pieds et elle le laisse mourant sur la neige. Et ensuite, que fait-elle ? Elle fonce par là où elle est arrivée, elle rejoint l'armée française et comme Marbeau qui a une selle à la housarde, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais il a une selle à la housarde, il est fermement assis dans cette selle, lui, toujours paralysé, ne tombe pas de cheval et se laisse transporter, mais son aventure n'est même pas finie. Lisette rebrousse chemin, donc elle regagne les rangs de l'armée française, mais il y a du brouillard, il y a des flocons de neige qui commencent à tomber et là, elle fonce sur qui ? Sur la vieille garde. La vieille garde voit soudain sortir du brouillard un cheval au galop. Alors la vieille garde, prenant ce cheval pour un Cossack qui lançait une charge, se met à ouvrir le feu sur Marbeau et sa jument et là, nouveau miracle, personne ne blesse ni Marbeau ni la jument. Il nous dit, des balles lui ont transpercé le manteau, la selle, mais il n'a pas été blessé. La jument traverse les rangs de la garde impériale et comme elle avait perdu beaucoup de sang suite au coup de baïonnette, elle s'effondre un peu plus loin dans la neige et Marbeau s'effondre de l'autre côté et tombe inconscient. Il nous dit, étendu sur la neige parmi des tas de morts et de mourants, ne pouvant me mouvoir d'aucune façon, je perdis insensiblement et sans douleur le sentiment de moi-même. Il me sembla qu'on me berçait doucement. Enfin, je m'évanouis complètement. Je trouve que c'est très bien écrit déjà. Le récit est incroyable en plus, c'est très bien écrit. Donc là, le mec s'endort, s'évanouit dans la neige et il est réveillé par quoi ? Il est réveillé par la charge de Murat. Vous savez, l'une des plus grandes charges de l'histoire, 12 000 cavaliers qui chargent les russes en plein centre à Hélo pour rétablir la situation. Vous connaissez tous cette charge de Murat. Et bien là, la charge, non seulement le réveille parce qu'au moment de la charge, le sol tremblait, vous n'avez même pas idée. Le prince Murat nous a même rapporté que des russes ont fait des arrêts cardiaques rien qu'avec le bruit et la terreur que leur a provoqué cette charge. Donc là, le mec s'évanouit dans la neige et il est réveillé quelques instants plus tard par la charge de Murat qui, nous dit-il, passait auprès de lui et même sur lui. Et à ça aussi, il survit. Ensuite, il s'évanouit à nouveau. Là, il y a un soldat qui essaye de venir le dépouiller après la bataille. Il lui tire sur sa botte, ça le réveille. Il réussit à se redresser un petit peu et à tousser les caillots de sang qu'il a dans la gorge. Le soldat, voyant ça, et mes pensées se portèrent vers Dieu et vers ma mère. Donc là, il a repris connaissance, il sait qu'il va mourir parce qu'on ne le retrouvera jamais au milieu de ses cadavres, mais il se met à prier et ses dernières pensées vont vers Dieu et sa mère. C'est alors que le dernier miracle de cette incroyable aventure se produit parce que quelqu'un remarque les tresses d'or dont était couvert sa pelisse. Il ramène ses tresses à l'état-major et là, le maréchal Augereau, il avait un valet du nom de Pierre Danel et Marbeau avait sympathisé avec ce Pierre Danel et ce Pierre Danel, reconnaissant la pelisse de Marbeau qui avait été rapportée, décide d'aller retrouver sa dépouille sur le centre de bataille. Il est persuadé qu'il est mort, il veut juste le voir une dernière fois et là, il se rend compte que Marbeau est vivant. On le transporte dans une grange, on lui frotte le corps avec du rhum, nous dit-il. À l'époque, on avait des bonnes grosses méthodes à l'ancienne qui font bien plaisir. Donc Marbeau s'en sort, on prend soin de lui, on le soigne, on pense ses plaies, il s'en sort, ce qui est déjà un miracle et Lisette aussi. Sa jument aussi s'en sort puisqu'il lui dit que le froid, en coagulant le sang de sa plaie à la cuisse, je ne sais pas pourquoi je me montre l'épaule quand je vous parle de la cuisse de la jument, mais ce n'est pas grave, avait arrêté l'hémorragie et puis que Lisette s'était remise sur pied et qu'elle était là en train de brouter du foin tranquillement. Il se repose pendant 36 heures, on prend soin de lui, il retrouve progressivement l'usage de la parole et de ses membres et ensuite, on le place en convalescence, il risque de perdre son pied mais finalement, il est soigné, là aussi, on lui ouvre le pied jusqu'à la chair et avec une éponge, on lui verse du vin chaud à l'intérieur et ça, ça soigne la gangrène qui s'était déclarée. J'adore les méthodes qu'on utilisait avant. Je termine là-dessus en laissant la parole à Marbeau. « Aujourd'hui, où l'on est si prodigue d'avancements et de décorations, on accorderait certainement une récompense à un officier qui braverait les dangers que je courus en me rendant vers le quatorzième de ligne. Mais sous l'Empire, on considéra ce trait de dévouement comme si naturel qu'on ne me donna pas la croix et qu'il ne me vint même pas à la pensée de la demander. » Incroyable, cette histoire. Après tout ce qu'il a vécu, non seulement il s'en sort, mais il continue. Il va faire Friedland, il fera même Waterloo, il continue la campagne, la jument s'en sert également. Marbeau meurt à 72 ans dans son lit après avoir été fidèle à l'Empereur jusqu'au bout. Et malgré tout ça, il n'est pas décoré et il ne réclame même pas de décoration. Je trouve que cette histoire est incroyable de bout en bout. J'ai été très frustré de la raccourcir à 1 minute 30 dans Montréal et c'est pour ça que je voulais la partager avec vous. J'espère qu'elle vous a plu. Ah, c'était une autre époque. Moi, ça me fait des frissons. J'ai l'impression d'être comme beaucoup de gens nostalgiques d'une époque que je n'ai pas connue quand je lis tout ça. C'est incroyable. Alors voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le concept vous plaît aussi d'aller comme ça déterrer des petites histoires dans l'histoire, des petits fragments ainsi que s'appelle l'émission. Si c'est le cas, dites-moi ça en commentaire et j'en referai. Alors je ne sais pas quand puisque ça va dépendre de mes lectures. Je ne peux pas vous donner un rythme précis. Si ça vous plaît, j'en referai. Et puis, c'est souvent dans les mémoires qu'on trouve ce genre d'anecdotes incroyables où on peut suivre de bout en bout un événement vécu par quelqu'un. Peut-être dans les... Certainement même dans les cahiers du Capitaine Coignet, il y aura d'autres anecdotes épiques de la sorte. Donc dites-moi en commentaire si le concept vous plaît, si l'émission vous a plu. Et surtout, proposez-moi vos idées si vous avez des anecdotes ou des mémoires à me conseiller où je pourrais trouver ce genre de choses. Dites-moi-le en commentaire. Ça me serait très utile. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On arrive progressivement vers les 75 000 abonnés. Ça me ferait très plaisir d'atteindre avant la fin de l'année les 75 000. Donc, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous à la chaîne pour encourager mon travail. N'oubliez pas également notre partenaire qui est ce beau projet de développement d'un jeu de société aux valeurs fortes. Tout est en description. Et moi, je vous dis à bientôt et par avance, je vous souhaite un joyeux Noël.